Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du Club Excellence. J'ai la chance d'être avec Christelle Boscaro. Bonjour Christelle. Bonjour. Comment allez-vous ? Eh bien ça va très très bien. Ça va bien ? Oui. On fait un épisode exceptionnel et différent parce qu'on parle beaucoup de philosophie ici, mais je pense qu'il faut revenir à l'essentiel, c'est l'agence immobilière. Vous incarnez l'agence immobilière indépendante. Vous êtes à Lyon ? Oui, à Lyon, deuxième arrondissement. Bussa Immobilier ? Bussa Immobilier, donc indépendante depuis 1979. Et effectivement, les agences immobilières indépendantes, elles ont aussi leur mot à dire et leur existence. Eh oui, puisque c'est l'essentiel des agences en France aujourd'hui. Je crois que c'est près des deux tiers. On a bien sûr des réseaux, mais beaucoup d'agences indépendantes qui font le marché, qui travaillent au quotidien. Donc on entend beaucoup parler en haut, mais je pense qu'il va falloir qu'on se concentre sur les entrepreneurs du quotidien qui vivent les problématiques immobilières. C'est ça. Et qu'on appelle les petites entreprises finalement, parce qu'on ramène ça au monde de l'industrie et autres. Voilà, on fait partie des petites entreprises, on fait partie de l'artisanat. De l'artisanat qui oeuvre au quotidien. Et le format de cet épisode, c'est vraiment, quels sont les enseignements de 2023 dans ton agence ? On va se tutoyer dans ton agence Christelle. Et quelles sont les bonnes idées ? Quelles sont les bonnes pratiques ? Et quels sont les projets pour 2024 ? Puisqu'on y est maintenant pour performer, pour gagner. Alors, déjà, je pense qu'il faut vraiment recentrer les choses sur l'humain. Qu'elles soient 2023, 2024, 2002, peu importe. C'est l'humain. L'humain, la proximité, l'écoute. En fait, on se rend compte que les gens, ils ont besoin d'être écoutés. On est dans un monde absolument digital. On parle des clients là. Oui. Ils ont besoin d'être entendus, écoutés dans leurs besoins. Et entendus les clients, qu'ils soient acquéreurs ou vendeurs, peu importe. Ils ont besoin qu'on les écoute. Et même dans les nouvelles générations, quand on se dit que c'est du tout digital, on peut tout faire avec Internet, etc., on se rend compte que même les nouvelles générations, elles aiment être écoutées, accompagnées. Donc, il leur faut de la proximité. Il faut des gens qui sont là, qui les épaulent, où ils sentent que la relation de confiance soit vraiment établie. Donc, ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé. Au principal, le plus important, on passe du temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas remplacer la relation avec le digital. On ne va pas remplacer la relation avec l'IA. Même si ça peut aider, on aura des outils. Mais en tout cas, on se dit que la clé de voûte, c'est qu'on passe du temps avec son client. Oui. C'est ça, déjà ? La clé de voûte, c'est qu'on passe du temps avec son client et qu'on comprenne bien, on appréhende bien le projet. Parce que parfois, certains peuvent... Alors, je parle des vendeurs, par exemple. Certains peuvent se tromper, en fait. Ils pensent que le mieux, c'est de vendre pour eux. Mais avec une bonne analyse, parce que je suis désolée, un agent immobilier, il n'est pas là uniquement pour vendre, faire des honoraires, etc. OK, ça, c'est notre gagne-pain. Oui. Mais nous devons être au service conseil du client. Et parfois, moi, j'ai des clients qui viennent en agence, vendeurs, qui vont avoir des dossiers en se disant la solution, c'est la vente, je veux mettre en vente, etc. Et en fait, quand vous analysez le pourquoi du sujet, vous allez analyser après et arriver sur du comment. Et comment on fait ? Et est-ce que finalement, la vente, c'est la fin en soi ? Alors, ça paraît complètement anachronique, parce que je suis un agent immobilier, je suis là pour faire du business avec mes clients. Mais néanmoins, cette relation de confiance, sur les années, elle ne peut s'installer que si vous avez ce rôle de conseil et vous n'êtes pas là sur le tout honoraire à tout prix et Tableau Excel. Est-ce qu'on parle, alors on parle, le mot technique, c'est la découverte client, c'est ça ? Ou c'est tout simplement la relation client ? C'est la découverte et la relation, ce sont les deux. Je pense qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Découvrir pourquoi, ça, c'est important. Le pourquoi. Et on pose la question au client ? Moi, je dis pourquoi, oui, bien sûr. Pourquoi ? Oui, mais en fait, pourquoi vous voulez vendre ? Qu'est-ce que c'est, en fait, le projet ? Et parfois, j'ai des cas de gens, ils se disent, je vais vendre parce que, donc ils me donnent leur raison, que je ne peux pas évoquer ici par mesure de confidentialité, mais ils me donnent leur raison. Et en fait, quand vous écoutez bien, vous analysez bien, vous dites, mais il y a d'autres solutions. Pour répondre à votre questionnement, il y a d'autres solutions, ce n'est pas la vente automatiquement. Et en fait, ça, je vais vous dire, c'est un client qui est acquis. C'est-à-dire que c'est le client qui va parler de vous après aux autres parce qu'il va vous dire, ben, ce n'est pas un requin de l'immobilier, elle a su m'entendre, m'écouter, elle m'a trouvé une solution. Ok, on n'a rien vendu, on n'a pas gagné d'honoraire, mais on a gagné de la considération et on a gagné de l'avis client. En fait, c'est-à-dire qu'il va aller parler pour dire, mais allez voir avec elle parce que vous ne vous ferez pas avoir. Oui, c'est un rôle, bien sûr que la vente, c'est une conséquence et qu'elle est nécessaire, mais il y a vraiment un travail au quotidien de faire le job d'être un acteur de l'immobilier reconnu, expert de son marché, qui peut donner de l'information gratuite. Oui, mais bien sûr, bien sûr. C'est informatif, c'est important. Bien sûr, d'ailleurs, on en fait beaucoup. On en fait beaucoup. Oui, vous faites plus d'informations gratuites que de ventes. Oui, en ce moment, oui. Donc, on est d'accord. En 2023. Mais surtout, je pense qu'il faut travailler sur la durée, la pérennité de la chose. C'est-à-dire que si vous faites ce qu'on appelle dans le métier du one-shot, c'est-à-dire que je vends, ok, il veut vendre, je mets en vente. N'importe quoi, on va dire. N'importe quoi. Bon, très bien, vous avez fait du one-shot, mais comment vous assurez votre pérennité ? Nous, on existe depuis 1979, et si on existe depuis 1979 et toujours là, et on n'est pas des vieux au sens, c'est une vieille agence, voilà, non, on a su se renouveler tout le temps. Ça, c'est passionnant. Oui, c'est super. Parce que 45 ans, ça veut dire qu'il y a des jeunes dans l'immobilier, on sait les accompagner aussi, les jeunes. Donc, une agence immobilière qui est restée pendant 45 ans, comment on fait pour rester aussi longtemps ? Une entreprise qui dure aussi longtemps, c'est dur. C'est dur de durer. Il y a eu des bouquins sur le sujet. Build to last. Mais c'est quoi les secrets du build to last dans l'immobilier ? Eh bien, c'est dur. C'est dur. C'est une remise en question. Oui, c'est une remise en question perpétuelle. Et c'est surtout, je pense vraiment à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous analysez bien, vous accompagnez bien les gens, et qu'ils savent et ils sentent que vous n'êtes pas là juste pour faire du business sur leur dos, parce que finalement, l'agent immobilier, souvent, les personnes, enfin, le commande est mortel, pense qu'un agent immobilier, c'est pas très valorisable. Ça veut faire du business vite fait, c'est des ouvreurs de portes, etc. À nous de faire changer cette considération-là. Et non, on n'est pas des ouvreurs de portes. Non, un agent immobilier, ça a une vraie valeur ajoutée. Concrètement, par des actions, parce qu'on dit, voilà, comment l'humain, mais c'est-à-dire que tu as une agence ? Oui, le temps. Avec une vitrine ? Le temps. Donc, elle est ouverte. Il y a des événements. Comment on fait pour créer cette relation, pour passer ce message ? Comment on passe ce message ? Comment on passe le message ? Eh bien, d'abord, on passe le message parce que peut-être on le pratique déjà. On le pratique, donc on le fait. Donc, on le fait. On ne dit pas que, on le fait. On le montre, on le fait. On ne fait pas que du marketing. Comment on fait passer un message par rapport à nos clients ? Bien sûr que tout va exister, les réseaux sociaux, le marketing, la publicité, etc. Mais surtout, on le fait, on le met en pratique parce qu'on dit que le dire, c'est bien, le faire, c'est mieux. Et puis surtout, comme on transmet à nos équipes, C'est ça. Eh bien, nos équipes, elles se rendent compte que, oui, alors peut-être que là aussi, c'est anachronique. On ne fait pas comme tous les grands réseaux ou comme, voilà, où on dit R1, c'est temps de minutes, R2, c'est temps de minutes. Non, en fait, chez nous, le temps, en fait, c'est de l'argent inversé. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire plus on gagne du temps, plus on gagne de l'argent. Mais plus on a du temps pour les gens et plus on va, comment vous dire, favoriser cette relation de confiance. Et voilà, et c'est quand même ça qui est l'essentiel. Donc l'agence, il y a combien de personnes ? On est neuf. Neuf collaborateurs. Donc c'est quoi les métiers ? On va parler un peu de l'agence au concret, là. Alors, le concret, c'est cinq agents co, deux VRP salariés. Donc voilà, ça c'est la force commerciale. C'est une directrice d'agence qui est moi qui fait aussi de la production et c'est une assistante. Et en fait, c'est tout le monde soudé autour d'un symbole qu'on a choisi pour notre agence qui est l'abeille pour les valeurs qu'on veut prôner qui sont le travail d'équipe, le respect, le travail bien fait ancestral, mais néanmoins renouvelé tout le temps, utile. Et donc ces valeurs, elles sont vraiment importantes ? Oui. Elles ont aidé l'agence à traverser les crises ? Elles ont aidé l'agence à traverser les crises et surtout, ce qui aide aussi à traverser les crises, c'est une bonne visibilité de l'agence. Et la visibilité, elle se fait aussi bien par les réseaux, la publicité, etc. et par la vitrine. Alors, je sais que ça, c'est un domaine que tu affectionnes particulièrement, mais néanmoins, c'est vrai, nous sommes équipés dans la vitrine avec du matériel. Qu'est-ce qu'on passe comme message dans la vitrine ? Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour passer ces valeurs ? Parce que ça, on n'en parle peut-être pas assez d'ailleurs. On met les mandats, mais pas que. Oui, on ne met pas que des biens. Le message, il passe avec plein d'autres messages textes, parce que le bien, c'est une chose, mais l'activité de l'agence ou la philosophie de l'agence ou avoir des baselines sur des choses que... Voilà, nous, notre vitrine, alors on a une vitrine animée avec des écrans, voilà, dynamiques, et puis on a une partie de vitrine fixe, mais notre vitrine fixe, on a décidé de surtout ne pas l'abandonner, parce qu'en fait, elle est extrêmement regardée. On s'emploie à la changer toutes les semaines, donc les annonces bougent de place toutes les semaines, mais surtout, ce qui bouge aussi, c'est toute notre communication propre. Et en fait, les gens viennent pour voir la communication et donc, ils disent toujours, ah, C'est remise à jour régulièrement. Tout le temps, toutes les semaines. Et les gens s'arrêtent pour regarder la vitrine comme ils regarderaient la vitrine d'un magasin de déco ou de, etc., parce qu'il y a des choses qui se passent dans la vitrine, ça bouge. Et ça, c'est très très important. Et je ne lâcherai pour rien une vitrine pour une vitrine digitale. Enfin, la vitrine de rue, pour moi, est très très importante. Donc, elle crée ce lien, elle permet de passer des informations, donc c'est informatif. Il y a presque un rôle culturel. Moi, ce que je disais, c'est qu'on pourrait vraiment aller sur le informatif culturel et solidaire. Est-ce qu'on ira jusque-là et pourquoi pas ? Et pourquoi on ne passerait pas des messages plus culturels sur l'actualité ? Oui, parce qu'on peut véhiculer aussi une image sur l'actualité, sur la ville, sur qu'est-ce qui se passe autour de vous, etc. Exactement. Voilà, ça, c'est important et on le voit, nous, dans les partenariats qu'on fait avec les commerçants du quartier. Eh bien, on va aller communiquer ce qu'on fait avec eux, chez eux, etc. Et voilà, moi, je suis en train de développer tout un petit groupe de quartier pour qu'on puisse sur nos écrans aussi dire, ben tiens, voilà, dans la pâtisserie à côté, il se passe ça et ils font ça. Alors certes, c'est pas de l'immobilier, mais c'est de la vie de quartier. Parce qu'il ne faut pas oublier que les personnes qui vont acheter de l'immobilier, les vendeurs, c'est encore autre chose, mais ceux qui vont acheter de l'immobilier, ils achètent une ambiance de vie, ils achètent une vie dans un quartier. Donc, il faut qu'ils le connaissent, il faut qu'ils sachent ce qui s'y passe. Alors bien souvent, ils se disent, ben oui, je viens dans le deuxième, dans le quartier aîné parce que je veux habiter aîné. Mais certains ne savent même pas ce que c'est que le quartier aîné, comment ça se passe. Donc, il faut que vous fassiez ressentir cette vie de quartier. Voilà, ça c'est important. Donc, un tips pour 2024, pour performer, pour réussir, c'est, alors on a parlé du pourquoi, on a parlé des valeurs, on y reviendra, mais vraiment de mettre en avant cette vie de quartier, les points d'intérêt, ce qui se passe dans cette vie de quartier et de la faire ressentir au travers de l'ambiance et donc des messages qu'on va faire passer dans cette vitrine et c'est clé pour justement être apprécié, c'est quoi ? C'est reconnu, apprécié, aimé ? Oui, et puis c'est... Reconnu ? Reconnu, reconnu je pense. Et puis surtout, après c'est aussi amener par tous ces messages et par ce qu'on fait dans la vie de quartier à expliquer quelle est la diversification qu'on va amener aussi dans nos services. Ah, ben voilà. parce que finalement faire parler de soi et de son quartier, c'est aussi après s'aider à faire passer d'autres messages. D'autres messages. Qu'est-ce qu'on va faire et pourquoi on est différenciant ou pas ? Alors justement, parlons de différence et différenciant de la transaction, bien sûr. Oui, alors nous on est essentiellement transaction. Et quoi d'autre ? Transaction, transaction. Pour l'instant, transaction. Ah oui, pour l'instant, transaction. Et on va rester toujours transaction. Transaction. Parce que nous appartenons en fait à un administrateur de biens à Lyon qui s'appelle Galio, qui est donc un administrateur de biens indépendant. Comme nous, nous sommes indépendants, on y tient vraiment dans notre association. Alors, c'est un groupe. C'est plusieurs administrateurs de biens à l'origine qui étaient indépendants, qui se sont réunis il y a 35 ans à peu près en un groupe qui s'appelle Galio, qui est une ESA. Et donc, ils n'avaient pas tous ces indépendants-là, ils n'avaient pas de service transaction. Donc, BUSA a été créé au départ pour tous ces indépendants pour faire la transaction de ces indépendants. Et lorsqu'ils se sont réunis sous en tête qui s'appelle Galio, eh bien, nous sommes, nous, BUSA, restés leur service transaction. Voilà. Très clair. Mais dans le cas de quelque chose de plus grand ? Donc, dans le cas de quelque chose de plus grand, parce qu'ils sont 650 copropriétés à gérer sur Lyon. Donc, c'est... Voilà, il y a beaucoup de business aussi à faire dans les copropriétés de notre groupe. Donc, synergie ? Donc, synergie. Des liens ? Exactement. Vous envoyez la balle, j'imagine, des clients ? C'est ça. On peut le dire ? En fait, on travaille vraiment dans le portefeuille des copropriétés de Galio. Et c'est pour ça qu'on a une situation et la visibilité de la vitrine est importante parce qu'il faut légitimer le fait que si on est placé dans Lyon 2ème à côté de la place Bellecourt, quand vous êtes copropriétaire sur Caluire, pourquoi est-ce que vous viendriez vendre votre bien à la place Bellecourt ? Donc, en fait, on n'est pas une agence de secteur comme sont certaines agences dans des quartiers. Vous savez, quand on va dire que c'est l'agence de quartier, si j'ai une agence à mon plaisir, enfin, mon plaisir étant un quartier lyonnais, je suis une agence de quartier de mon plaisir. Si vous voulez chercher à Caluire, vous n'allez pas aller à mon plaisir. Non. Tandis que si vous cherchez à Caluire, à la Croix-Rousse, à Saint-Fond, Lyon 6ème, Lyon 3ème, etc., vous viendrez chez Busset Immobilier parce qu'on est très bien placé en centre-ville et qu'on véhicule cette image de pouvoir s'organiser pour aller dans tous les secteurs de Lyon. Mais on le communique vraiment sur notre vitrine. Donc, il y a une spécialisation mais dans le cadre d'un groupe plus grand, d'un groupement plus grand, on va dire, d'intérêt, avec des croisements et des synergies. C'est ça. Donc, vous n'êtes pas seul. On n'est pas seul. Alors, on est quand même seul sur la transaction. Seul sur la transaction mais vous faites partie de quelque chose de plus grand avec des synergies. Oui, mais sauf que comme on est seul quand même au niveau de la transaction, on met des nouveaux services en place et notamment l'année prochaine et là, on en a commencé un cette année mais il faut se diversifier parce que l'année prochaine, il va falloir crever cette année 2024. Donc là, on a commencé la vente interactive. On va avoir la première vente interactive qui va se passer le 19 décembre. Donc, voilà, parce que ça peut être une solution à apporter à nos vendeurs comme à nos acquéreurs ce qu'ont même les acquéreurs qui font le marché actuellement donc c'est peut-être l'opportunité d'inverser la tendance et puis de rentrer dans un cercle vertueux parce que moi, j'en ai marre avec mes clients de me dire, vendeurs, qu'on est dans un cercle vicieux. On ne sait plus faire des estimations à l'heure actuelle. C'est compliqué. Je ne sais pas ce que disent les autres mais en tout cas, c'est très compliqué. Le marché perd en prix. On est déboussolé. Vous allez faire une estimation aussi bien posée soit-elle vous vous rendez compte que déjà on met beaucoup de temps pour vendre les biens parce que c'est comme ça le marché est un petit peu plus grippé même si je n'aime pas ce mot c'est comme ça quand même. On l'a connu il y a quelques années en arrière on a connu des crises et on a déjà vu ça. Moi, ça ne m'effraie pas mais les nouveaux ils ne comprennent pas. Les nouveaux commerciaux j'entends. Ils ne comprennent pas ça. Néanmoins, ok, on va gérer la longueur mais ce qui est difficile à gérer pour un vendeur et même pour nous c'est de dire on a bien positionné un prix on vend au bout de 3 mois il n'y a rien qui s'est passé au bout de 4 mois il n'y a rien qui s'est passé et au cours de ce temps on baisse le prix et on n'arrête pas de baisser le prix et c'est extrêmement déceptif. Ça c'est vicieux. Et c'est vicieux. Il faut trouver le vertueux. Et le vertueux c'est de faire l'inverse de dire ok alors je ne dis pas qu'on va généraliser ça à tous les dossiers mais quand même on va aller sonder la tendance du marché on va partir à un prix très bas enfin plus bas et on va voir comment est-ce que ça répond au niveau de l'acquéreur et là même si on n'atteint peut-être pas l'objectif absolu de notre vendeur son souhait absolu malgré tout il aura le choix de dire je veux vendre ou je ne veux pas vendre puisqu'il n'est obligé en rien on est vraiment sur de la vente interactive on n'est pas une vente par adjudication donc il faut bien faire la différence et donc là on va rentrer dans un cercle parce que c'est plus intéressant pour un vendeur de se dire ça a monté ou pas d'ailleurs et après on analysera mais plutôt que de se dire ça ne fait que baisser on a un retour du marché c'est-à-dire qu'au moins c'est une estimation qui est marché c'est ça qui n'est pas agent immobilier aussi performant qualifié dans les périodes compliquées comme celle-ci on ne sait plus très bien quel est le prix c'est ça le prix finalement c'est ce que les gens veulent bien y mettre exactement la rencontre avec l'acquéreur elle est importante et où se fait-elle et bien pour savoir où elle se fait je pense qu'il faut la penser dans l'autre sens donc un nouveau service pour 2024 pour performer la vente interactive c'est ça et puis la deuxième chose puisque là on vient de fermer notre cycle de formation c'est qu'on va par touche un peu subtile proposer le viager intéressant voilà il y a un marché là sur le viager alors je ne sais pas c'est pas un marché de niche si c'est un marché de niche c'est pas du tout une proposition de service que l'on va faire pour dire waouh on va faire un chiffre d'affaires extraordinaire etc non pour nous comme tu l'as compris tout à l'heure ce qui est important c'est l'humain et de voir le projet et le pourquoi dans le pourquoi parfois il y a le pourquoi social aussi oui il y a le pourquoi solidaire voilà le pourquoi de je veux rester chez moi je suis une personne âgée j'ai peu de revenus je ne sais pas comment je vais faire et je ne veux pas aller en maison ou si je veux aller en maison je n'ai pas les moyens de la payer et bien peut-être que le viager pourra être une solution et en fait on voit plus cette diversification comme une aide au projet une aide à réaliser un souhait de pouvoir rester chez soi de pouvoir subvenir à des besoins plutôt que de se dire c'est parce qu'on va mettre un tableau Excel avec super très intéressant c'est pas le business c'est pas le potentiel business c'est beaucoup plus une approche valeur une approche répondre aux besoins du client ou des clients des clients voilà qui ont besoin d'avoir des revenus et ce viager répondrait à cette problématique là ça c'est intéressant c'est avoir une approche problème pour nos clients pour vos clients plutôt qu'une approche business uniquement portée par la pas du gain c'est ça ça c'est passionnant c'est depuis le début ce que je dis sur Bussa Bussa c'est pas une agence comme les autres parce que évidemment on est là pour faire du business mais pas coûte que coûte on doit faire absolument du business en regardant le pourquoi du projet du client voilà je pense qu'on a tout dit Christelle c'est clé le pourquoi et s'intéresser au pourquoi des clients et leur apporter la solution qui convient avant même de penser au business je pense que c'est vraiment une belle piste de réflexion pour 2024 avec des solutions pensez tout sur pourquoi et pour l'acquéreur pareil pourquoi pourquoi il veut aller là pourquoi il veut se loger là pourquoi il a besoin de 4 chambres pourquoi est-ce que c'est ça en fait le vrai besoin définir le besoin je pense que c'est là le besoin le pourquoi passer du temps avec les clients l'humain au centre en posant les bonnes questions merci beaucoup Christelle d'avoir été avec nous c'était vraiment intéressant merci à très bientôt pour un nouvel épisode merci Sous-titrage FR ?